Sous-titrage Société Radio-Canada Quand vous sortez de l'université, même pour traverser la route qu'on est pour aller acheter, il faut vraiment être en sécurité, respecter la distance, si vous avez des gels hydroalcoolisés, les utiliser, pour que quand vous rentrez à nouveau dans le campus, que tout le monde soit protégé, c'est important. Il ne faut pas du tout avoir la paresse. J'espère que maintenant vos conditions de séjour se passent bien. Ça va pour nous maintenant. La condition plus ou moins, je vous présente d'abord, je vous présente d'abord, je vous présente d'abord, je vous présente d'abord, je vous présente d'ici à Saint-Lé. Pour la condition, ici, le logement, c'est excellent. C'est comme d'habitude, on est toujours logé dans nos chambres. Et pour les restaurants aussi, c'est très bien, comme d'habitude, je crois. Et puis, peut-être que s'il y a quelque chose, peut-être qu'on est un peu éloigné de la famille ou bien. Mais là aussi, on peut dire que d'habitude même, on est éloigné de la famille. Peut-être que s'il y a quelque chose à s'inquiéter, peut-être juste la crise, je crois. Mais là, c'est quelque chose qui est mondial. Et puis, on est appelé à s'adapter. Et par ailleurs, nous sommes tellement reconnaissants du groupe et de tous les personnels administratifs ici. Au Marocain, pour nous qui sommes des pays africains, c'est encore beaucoup plus difficile. Parce que les moyens, ils ne sont pas ce qu'ils devraient être. La seule chose, en tout cas, qu'on peut faire, c'est être soulevé à vous. C'est vraiment, donc, à côté de ce qui est fait médicalement. Moi, je pense que la solidarité est médicale. En tout cas, M. le directeur, M. le G6, en tout cas, les étudiants étrangers, par la voie du bureau exécutif de la coordination des étudiants étrangers, vous remercient d'avoir de la prise en charge des étudiants étrangers, que ce soit sur le plan de l'hébergement et de la restauration, et en plus de la mise en place des mesures strictes pour respecter. Et là, je crois que tous les étudiants étrangers sont fiers du CRUSS, et ils sont reconnaissants éternellement envers le CRUSS et envers vous aussi, M. le directeur. On vous remercie, donc, très chaleureusement. Et le fait qu'en plus de prendre en charge les étudiants étrangers, de venir et de voir les conditions dans lesquelles ils vivent, c'est très touchant. Ça touche les étudiants étrangers, et les étudiants étrangers vous remercient du plus profond de leur cœur. Les étudiants nigériens à l'Université de Célu, on vous remercie d'avoir pris les conditions, d'avoir mis en place les conditions nécessaires pour que les étudiants se sentent dans de très bonnes conditions. Par là, nous, de notre côté, nous allons faire de notre mieux afin de respecter les mesures qui ont été mises en place pour qu'il y ait une très bonne cohésion sociale ici, et que Dieu nous montre la fin vraiment de ce virus. Sur ce, je vous remercie. La communauté nigérienne remercie le coup. Merci. 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 Je vous laisse continuer vos activités et je vous souhaite un bon appétit. Voilà, et bon appétit pour le déjeuner.